Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes ! L'émission qui décortique les codes des histoires. Ça y est, vous avez les bases de votre histoire et de votre univers, il ne vous reste plus qu'à caractériser vos personnages ? Ou bien vous aurez besoin d'un petit outil pour leur définir des personnalités concrètes et variées, l'alignement. Ce terme nous vient du vocabulaire de Donjons et Dragons qui, en plus d'être un très chouette film d'aventure fantasy que je vous recommande chaudement, est une licence de jeu de rôle qui peut partir très vite en cacahuète si vos partenaires veulent faire péter un câble OMG. C'est pas aussi un anard sorti en 2000 avec Jérémy Irons qui sur... Chut ! Quelque chose n'existe pas. Parmi les nombreux outils de D&D, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le système d'alignement. Il se mesure sur deux axes. La morale, avec le bien et le mal à ces deux extrêmes, qui déterminera si votre personnage est un une gentil scout qui aide les mamies à traverser la route, ou un une utilisateuriste d'images et de voix générées par l'IA. Et l'éthique, avec l'ordre slash la voix et le chaos à ces deux extrêmes, qui déterminera si votre personnage est un une obsédé des règles, ou un une anarchiste qui veut tout faire péter. Ainsi, on peut délimiter 9 grands alignements, de loyal bon à chaotique mauvais. Et en mettant votre personnage dans un de ces 9 alignements, on peut déterminer les bases de sa moralité et comment on va le la jouer au cours de la campagne. C'est un peu le bazar dans ma tête tes histoires d'Axe. T'inquiète, je vais donner des détails et des exemples, ça va passer crème. Un personnage loyal bon, qu'on appelle aussi croisé, croit que les lois sont nécessaires pour que le bien existe véritablement. Yael oeuvre donc pour défendre la justice, l'équité et la vérité. Pensez au chef Yagami dans Death Note, Hank Schrader dans Breaking Bad, ou encore Optimus Prime dans la majorité de ses incarnations. Un personnage neutre bon, qu'on appelle aussi bienfaitoris, joue constamment sur la limite entre la légalité et l'illégalité. Yael veut faire le bien, suivra les règles qui le lui permettent, et courtournera celles qui l'en empêchent. Pensez à Luke Skywalker, à Sora dans Kingdom Hearts, ou encore à Zuko dans la dernière saison d'Avatar Le Dernier Maître de l'Air. Un personnage chaotique bon, qu'on appelle aussi rebelle, se fout royalement des règles et des lois. Yael fait le bien comme Yael veut et ne laisse personne lui dicter sa conduite. Pensez au docteur, à Goku, ou encore à Gumball Watterson. Un personnage loyal neutre, qu'on appelle aussi juge, ne jure que par les règles. Yael ne perd pas de temps avec la morale et suivra toujours les lois et ou un ensemble de principes. Pensez à Soren dans Le Prince des Dragons, à Javert dans Les Misérables, ou à Brennan dans Bones. Un personnage véritablement neutre, qu'on appelle aussi réconciliateuris ou indécis, The, n'accorde d'intérêt ni à la moralité ni à l'ordre. Yael est souvent détaché de l'intrigue et ramené à un rôle de PNJ. Pensez au dude dans The Big Lebowski, Metroman, enfin Music Man dans Megamind, ou encore à Guts de Berserk. Un personnage chaotique neutre, qu'on appelle aussi esprit libre, déteste l'ordre et l'autorité. Yael fait ce qu'elle veut et refuse d'être entravée par quoi que ce soit. On peut donc dire que c'est un alignement de PIRATE ! Pensez au frère Warner, ET LA SOIR WARNER ! au Doctor House, C'est pas Mickey Mouse ! ou encore à Jack Sparrow. Capitaine Jack Sparrow, pour être précis. Ce serait bien si on arrêtait de m'interrompre. Un personnage loyal mauvais, qu'on appelle aussi Dominatoris, Arrêtez de pouffer derrière votre écran ! voit à la loi du plus fort et commettra les pires atrocités pour faire respecter l'autorité qui elle sert. C'est plus ou moins l'alignement typique des Dictatoris, mais vous pouvez aussi penser à Zachary dans Supernatural, Tsekelkahn dans La Route d'Eldorado, Best Dreamwork 2D Ever, ou encore Ash dans le premier Alien. Un personnage neutre mauvais, qu'on appelle aussi malfaisant 2, ne vit que pour assouvir ses propres intérêts, qui ne sont pas toujours bienveillants. Yael suit les règles quand elle l'arrange, pour ensuite les transgresser quand elle l'entrave. Pensez à Vlad Masters dans Dany Fantôme, au président Drake dans le premier Hatchet & Clank, ou encore à Anton Shiger dans No Country for All Men. Et enfin, un personnage chaotique mauvais, qu'on appelle aussi Destructoris, fait ce qui lui chante tant que ça répand le mal. Yael déteste autant l'ordre que le bien et fera tout sauter dès qu'elle en aura marre. Pensez à Bill Crypto dans Gravity Falls, Abender de Futurama, ou encore à n'importe quel tueur de slasher de l'âge d'or. Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même lus et ou vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. En mettant chaque personnage dans une case, vous pourrez réfléchir à comment Yael réagira aux situations proposées par votre intrigue. Ce qui vous permettra de l'étoffer, et même d'avancer votre récit vers un chemin plus intéressant que celui qui était prévu. Ouais, enfin, c'est pas évident comme système, je m'y perds toujours. Et pourtant, j'ai le script sous les yeux. C'est vrai que c'est pas super intuitif. C'est pour ça que beaucoup de créateuristes préféreront utiliser une classification plus simple, soit inventée de toutes pièces, soit reprise d'une autre. Et celle dont je vous parlerai sera celle des 4 maisons de Poudlard. Parce que c'est celle que tu connais le mieux ? Entre autres, mais c'est surtout que chaque maison a ses propres qualités et défauts attribués, ce qui permet à mon goût de définir plus précisément la personnalité d'un personnage. On a d'abord les Griffondor, constamment pistonnés par le scénario et Dumbledore, Oh, ça va, ose me dire que c'est pas vrai ! Je voulais dire qu'ils sont courageux-courageuses, forts-teux et tolérants-teux, nous qui ont aussi tendance à être impulsifs-impulsives, impatients-teux et y réfléchis. Insérez n'importe quel protagoniste ne shonen dans cette case. Oui, les poufsouffles, ils sont patients-teux, modestes et persévérants-teux, mais qui font aussi preuve souvent de passivité, d'indécision et de naïveté. C'est là qu'on rangera les meilleurs amis et intérêts amoureux des héros de shonen. Ensuite viennent les cerfs d'aigle, best-maison ever, non, je suis pas du tout biaisée. Ils font preuve d'intelligence, de curiosité et de créativité, mais qui sont aussi souvent asociaux-asocials, compétitifs-compétitives à l'extrême, et arrogantes-teux. Tu arrives donc à reconnaître les défauts de ta maison, c'est bien. Bah ouais, je suis pas Dumbledore, moi. Ce serait la maison idéale pour des persos à la Sherlock Holmes, Mathilda Verdebois, ou encore Alice Liddell. Et enfin, les serpentards, simpés par tout le fandom à cause de Drago et Rogue. Ouah, c'est vrai aussi ! Bon, en vrai, y'elles sont rusées, déterminées et ambitieuses, mais ces traits peuvent les amener à devenir impitoyables, cruelles et rancuniers et rancunières. C'est là qu'on rangera des persos comme Arya Stark, Victor Frankenstein et autres Edmond Dantes. Là encore, Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même lus et ou vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. Voilà ! Grâce au système de DND ou de Poudlard, ou encore un système que vous reprenez slash inventez vous-même, vous pourrez mieux cerner vos personnages et les rendre plus concrets d'eux. Il y a quand même beaucoup de tes exemples qui ne correspondent pas tout à fait à l'alignement dans lesquels tu les as casés. C'est normal ! L'écriture est un processus organique qui nécessite donc une évolution incarnée par les personnages. On peut se faire un plan, mais on finit très souvent par se laisser emporter dans une direction qu'on n'aurait pas pensé prendre au début du travail. L'alignement est donc plus important que le lore pour une histoire ? C'est une question d'opinion, mais c'est ce que je pense personnellement. Beaucoup d'autoristes écrivent des personnages qui se ressemblent trop, avec les mêmes valeurs, qualités, défauts, réactions, etc. Le problème, c'est que ça rend l'histoire plate et donne l'impression qu'on tente plutôt de nous prêcher des opinions au lieu de nous faire vivre des aventures avec des personnages crédibles. En se demandant comment tel personnage de tel alignement réagirait dans telle situation, on peut créer des obstacles crédibles qui développeront des personnalités crédibles et feront avancer notre récit. Alors attention, il faut aussi se rappeler qu'aucun système n'est une vérité absolue ni obligatoirement nécessaire pour que notre histoire fonctionne. Ah, et le fait que t'es jamais qu'une amateur qui donne son avis sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas complètement ? Ma vérité fait si mal ! Tout ça pour dire que, comme les archétypes de personnages, l'alignement est une base grossière et malléable qui nous permet de donner un souffle de vie à des êtres qui évolueront au fil de l'intrigue jusqu'à dépasser la petite case de leur premier jour. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, partager ou à suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux ou de checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotteur ! RUN FOR YOUR LIFE ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501